j'ai toujours voulu être détective depuis tout petit je crois que ça m'a pris quand j'ai lu une bande dessinée qui s'appelait aigle noir et un indien aigle noir était accompagné par un pisteur cheyenne et parler ça m'a interpellé il y avait chez lui quelque chose de l'ordre animal du vrai pisteur à l'indienne sentir les odeurs les repérer les mycoses je crois que c'est ça qui m'a plu c'est ce côté aussi organique et animal et puis alors adapté évidemment à la vie contemporaine ça peut se transforme en détective qui est un métier dans lequel il faut à la fois être très très rationnel très cartésien un être humain est passé par ici mais dans lequel aussi il faut garder cette part animale d'ailleurs il ya encore un peu de caca mais l'animal c'est pas ça se présente pas comme ça chez l'animal c'est l'être humain c'est par animal qu'avait ce personnage de mode dessinée que j'aimais beaucoup quand j'étais petit j'ai envie la petite elle a 15 ans maintenant qu'est ce que vous faites là une famille un père une mère drottie tu es où nulle part moi elle existe pas je voudrais quand même essayer de demander pour ton vrai père pourquoi y'a pas de photos de moi bébé il y en a des photos de toi bébé alors pourquoi papa est battu il devait prendre la photo claire c'est un pédophile qu'est ce que tu fous là toi je suis détective privé bonjour monsieur on a une rédaction à faire sur un métier qui nous intéresse métier de pédophile non non détective je peux vous accompagner ta ceinture qui t'a demandé de me suivre t'as pas eu peur ? non c'est vrai t'es courageux là tu sais pourquoi les gens disparaissent bah y'en a qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas eu le choix parce qu'on les a obligés qu'est ce que tu fais là bonjour t'as pensé à elle et si je pensais pas à elle je serais pas là elle a un père elle a une famille tu vas pas tout foutre en l'air t'imagines un peu le stress que je me suis fait à ton sujet comment tu peux être si sûr qu'elle sait rien dorothy dorothy t'as vraiment rien autre à foutre que de me regarder rentrer sortir de chez moi tout le temps non c'est tellement important pour elle de retrouver son père elle est pas bien avec sa famille avec ses parents je me sens plus rien c'est pas grave moi je te sens et je te tiens